Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 mai 2021 et nous allons regarder ensemble le chapitre 43 de la Genèse des versets 1 à 23. Après un certain temps, la nourriture vint de nouveau à manquer et Jacob voudrait bien que ses fils retournent en Égypte acheter du grain. Mais voilà que cette situation va provoquer un échange entre, d'une part, le père et ses fils. En effet, Judas tient à préciser à Jacob qu'ils ne peuvent se présenter de nouveau devant ce haut fonctionnaire égyptien sans ramener avec eux Benjamin. Et Jacob se sentant coincé dans cette situation, lui qui veut garder Benjamin auprès de lui, fait des reproches à ses fils. Pourquoi avez-vous donné autant de détails sur notre vie de famille à ce haut fonctionnaire égyptien ? Et les garçons éprouvent le besoin de se défendre en disant que ce haut responsable leur a posé tellement de questions, il leur a demandé tellement de détails qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de dire la vérité, sans savoir que ce haut fonctionnaire allait décider de garder un des leurs en prison jusqu'à ce que les frères puissent lui ramener Benjamin. Judas ajoute à son père, « Si nous n'allons pas en Égypte avec Benjamin, nous risquons de mourir. Et si nous n'avions pas traîné, nous aurions eu le temps de nous y rendre et de revenir. » Jacob se résigne donc et donne des conseils à ses fils. « Amenez avec vous les meilleurs produits du pays pour les offrir en cadeau à ce haut fonctionnaire et amenez avec vous le double de la somme nécessaire pour pouvoir rembourser les montants d'argent qui ont été déposés dans vos sacs de blé lors du premier voyage. » Jacob exprime aussi le souhait de son cœur que Dieu rend cet Égyptien compatissant envers vous et que cet homme puisse rendre Siméon et vous permettre de revenir aussi avec Benjamin. Dans les versets 16 à 23, la situation se transpose en Égypte. Joseph reconnaît ses frères et les invite à manger chez lui. Ces derniers ne savent toujours pas qu'il s'agit de ce frère qu'ils ont vendu comme esclaves bien des années auparavant. Et les versets 17 et 18 nous décrivent la peur des frères. Ils ont peur du piège ou d'un piège que pourrait leur tendre ce haut responsable égyptien à cause de l'argent qui avait été déposé dans leur sac lors du premier voyage. Et ils éprouvent le besoin de se défendre auprès de l'intendant pour lui expliquer qu'ils ne sont pas responsables de la situation, qu'ils n'ont pas volé ces sommes d'argent. Et le verset 23 nous présente la réponse de l'intendant. « Ces argents, ces sommes d'argent représentent un cadeau de votre Dieu et il relâche Siméon. » Dieu est en train d'agir dans la vie de ses frères, même si ces derniers ne s'en rendent pas compte. Et les chapitres suivants vont nous présenter cette rencontre entre Joseph et ses frères. Ils se reconnaissent mutuellement et Jacob va leur accorder son pardon. Je vous invite à être avec nous demain pour que nous puissions regarder ensemble le reste de ce récit. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.